Parlons maintenant un peu de boxe. En fin de semaine, Gabriel, il y avait un gars-là du côté de la Guadeloupe. On ne reviendra pas sur le combat de la soirée, mais on va revenir sur le combattant de la soirée avec le combattant de la soirée qui est avec nous en studio, Simon Boucher. Salut, Simon. Salut. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, ça va très bien. Tu affrontais en fin de semaine Olivier Vaillancourt. Pauvre gars, c'est encore toi qui as eu le dessus. En fait, c'est la première fois que tu l'affrontais, lui? Oui, c'est la première fois que j'affrontais Olivier. C'était quand même un très dur combat pour moi. Mais je suis fier du résultat. Mais le fait d'avoir remporté ce combat-là, on va se le dire, c'est par la peau des fesses. Littéralement, ça a été un combat qui a été très durement acquis. Je pense que c'est une bonne chose pour toi parce que ça montre que, un, tu es capable de compétitionner avec l'élite, mais également, ça montre qu'il faut que tu travailles très fort encore pour rester dans l'élite parce que ça a été très difficile d'aller chercher comme victoire. Oui, c'est sûr. J'ai travaillé excessivement fort, puis même pas trop, mais ça n'a pas de bon sens à quel point j'ai travaillé fort pour ce combat-là. Du point que je me disais que si je perdais, ce n'était pas mon sport. Quand j'ai gagné ça, j'étais très fier de moi. Mais c'est sûr que je n'arrêtera pas. Je vais m'entendre encore plus fort pour que la prochaine fois, que ce soit lui ou un adversaire plus difficile, que je gagne plus facilement, puis de façon unanime plutôt que partagée. Parce que ce gars-là, Olivier Vaillancourt, toi, Gabriel, tu l'aurais mis combien dans les rankings au Québec à son âge? Tu l'aurais mis dans le top combien à peu près? Il est facilement dans le top 5. Un des 5 meilleurs au Québec que tu as battu. Et ça a été ton plus gros défi, donc, évidemment, à part Thomas Chabot. Oui, c'est sûr que Thomas, c'est Chabot canadien. Ce n'est pas le même calibre. Je n'avais pratiquement aucune chance de vaincre Thomas. Je n'avais vraiment pas d'expérience. Olivier, c'était plus de mon calibre un peu. Mais Olivier avait 33 combats. Il avait gagné tous les tournois à part le chaplain canadien. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était un défi de taille. Quand je t'ai annoncé que tu avais gagné en étant l'annonceur du gala, je t'ai vu tomber à genoux et j'ai vu littéralement une tonne de pression tomber. Tu l'as mentionné, tu t'es tellement entraîné fort. À quel point cette victoire-là peut faire tourner ta carrière dans le sens encore plus positif qu'elle l'a déjà entamée? Ça montre que quand je fais des efforts, quand on peut dire que je suis à l'entraînement comme un fou, que les résultats s'acquillent. Je suis fier de cette performance-là. Je veux continuer. Je veux battre des meilleurs. Je veux faire des records en bas si c'est possible. Je veux vraiment être un des premiers à passer pro. Je pense que j'ai envoyé un gros message à ma catégorie. Même de tel que Pierre Chiasson, qui est l'arbitre en chef au Québec, m'a dit que même lui, quand il m'a vu que j'affrontais ce gars-là, il n'aurait même pas gagé sur moi que j'avais gagné. Tout le monde me mettait perdant sur ce combat et j'ai gagné. Je pense que les gens sont contents de ma performance. Tu as gagné contre Olivier Vaillancourt. Peut-être la première question qui me vient en tête. Je veux qu'on fasse une petite analyse de ton combat. Le premier round, je pense qu'on peut le mentionner très clairement. Tu l'as remporté, ce round-là. Le deuxième et le troisième round, c'est lorsque les gens ont peut-être été un peu plus durs à être capables d'opter pour les rounds. Comment tu as vu le deuxième et le troisième round, personnellement? Notre plan de match, c'était que je rentrais beaucoup des coups moins en puissance. Je ressortais, que j'allais plus technique. Tandis que là, c'est sûr que j'ai appliqué le plan de match à 70-75 % plutôt qu'à 100 %. Je voulais plus mettre des coups de force parce que les gens qui me connaissent savent que mes habiletés dans ma catégorie, c'est ma force de frappe. Mettons qu'on pouvait dire que mes coups, ça n'allait pas comme je voulais. J'étais plus serré dans mes poings. Ça ne sortait pas bien. J'ai eu plus de difficultés. Pour le troisième round, j'ai manqué un peu d'énergie. Heureusement, mes jambes étaient là. Mais le cardio, lui, il y en avait plus que moi. Ça, il faut que j'y donne. Mais je suis allé beaucoup avec du touch point. J'ai écouté ce que Mike m'a dit dans mon coin. À chaque fois que je faisais un jab, il l'esquivait et il me contre-attaquait. On a fait les démarches pour que je m'en sorte avec la victoire. À ta vision, tu as gagné le deuxième ou le troisième round? Le deuxième. Tu as gagné le deuxième. Évidemment, quand c'est un combat qui est fort serré comme ça, les gens attendent peut-être à obtenir une revanche. Surtout du côté de Jonquière. À ce qui paraît, les appels sont déjà partis du côté de Tonquière pour avoir une revanche. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à donner à Olivier Varenco? Je vous dirais que si c'est possible, moi, je ne refuse jamais un combat. Je ne suis prêt à affronter n'importe qui au Québec. J'ai pris Thomas Chabot à seulement du combat. Je vais lui dire oui, mais il faut que les conditions, ça marche avec nous au gym. C'est sûr que Jonquière, c'est 3 heures, 4 heures de route. Il faut s'entendre. Mais si ça la donne, je vais lui donner sa revanche. Simon, autant tu es tout seul, on a l'impression, dans le ring pendant que tu te bats, autant c'est une équipe qui fait qu'un boxeur va avancer. Et avant qu'on se laisse aujourd'hui, je sais que tu as des gens que tu voulais remercier. Oui, j'aimerais remercier pour commencer l'équipe du Coup de l'FM de me recevoir pour la quatrième fois cette année. C'est très apprécié que vous parliez de moi aux gens de la Beauce. J'aimerais te remercier toi, Gabriel, de toujours être à l'affût de ma carrière, de toujours partager aux sources de nouvelles de moi, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, de m'inviter en nombre, tout ça, ça me touche. J'aimerais remercier Nadine Delisle, c'est elle qui a effectué mes sévices sportifs. Elle essaie de m'aider pour me trouver des commanditaires. C'est sûr que c'est difficile, je commence, mais je n'ai pas l'intention d'abandonner, donc on est à la recherche de commanditaires. J'aimerais remercier Hubert Poulin, que ici tout le monde le connaît. C'est une des personnes qui a joué un grand rôle dans cette victoire. Il m'a donné la motivation, ça n'a pas de bon sens, la motivation qu'il m'a donné. Pour moi, c'est mon grand frère, c'est un très bon ami. Je pourrais dire que c'est mon meilleur pour le présent. Pour finir, sans oublier mon coach, Mike Breton, c'est la personne la plus importante dans ma vie présentement. C'est comme mon deuxième père. Je vous dirais que chaque fois qu'il me dit quelque chose dans le coin, si je peux l'appliquer, je ne doute même pas une seconde de ce qu'il dit. C'est une personne très importante. J'espère qu'on ne va pas aller loin ensemble parce que je n'ai pas envie de l'abandonner. Éric Gosselin aussi, j'imagine, qui est dans l'entourage, bien sûr. Oui, Éric, c'est sûr qu'il est très important pour moi, mais lui, il s'occupe plus du côté physique que technique à la boxe. Lui, c'est plus au gym, mais c'est sûr que je l'adore aussi. C'est la boxe. Éric, il met beaucoup le côté cardio, le côté physique, mais c'est sûr que c'est très important. Ces trois personnes-là, Hubert, Éric et Mike, c'est pas mal les personnes les plus importantes dans ma vie. J'écoute toi presque à chaque jour, chaque semaine. Je les remercie du fond du cœur. Simon, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Je suis sûr que les auditeurs aussi aiment bien ça. T'entends, t'es un jeune homme articulé et on aime suivre nos espoirs provinciaux. C'est sûr qu'on va se reparler. Dès qu'il y a un nouveau combat, on va rejaser toi, on va se rejaser là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Merci de penser.